Une spirale S est composée de 25 demi-cercles. Le diamètre de chacun d'eux est égal au rayon du précédent. Calcule la longueur de cette spirale. Donc au départ, on nous donne un rayon R et nous construisons ce demi-cercle. Le diamètre du demi-cercle suivant est égal au rayon de ce demi-cercle. Donc le voilà, ce demi-cercle suivant. Le demi-cercle suivant c'est celui-là, le suivant c'est celui-là, et puis celui-là, etc. Nous construisons ainsi 25 demi-cercles. La longueur du premier demi-cercle, c'est bien sûr la moitié du périmètre du cercle entier, c'est-à-dire 2πR divisé par 2. La longueur de ce demi-cercle, c'est πR. La longueur de ce demi-cercle, c'est π fois R demi, donc 1 demi πR. La longueur du demi-cercle suivant, c'est la moitié de cette longueur-là, donc c'est 1 quart πR. Ensuite, 1 huitième πR, etc. Nous voyons que dans cette suite de nombres, à partir de chaque terme, nous multiplions par 1 demi pour obtenir le terme suivant. Par conséquent, il s'agit ici d'une suite géométrique. suite pour laquelle nous avons ces formules à notre disposition et nous savons que le premier terme est égal à π fois R et que la raison Q de cette suite est égale à 1 demi. Pour obtenir la longueur de la spirale, nous calculons T1 plus T2 plus T3 plus T4, etc. jusqu'à T25. Nous cherchons donc la somme des 25 premiers termes de cette suite-là. Par conséquent, nous allons travailler avec la formule de somme. Formule dans laquelle nous remplaçons le n là et là par 25, nous remplaçons le T1 par πR et le Q là et là par 1 demi. C'est ainsi que nous obtenons que la somme des 25 premiers termes de cette suite se calcule par cette fraction-là. Ici, nous avons 1 demi exposant 25. Ça, c'est la même chose que 1 exposant 25, c'est-à-dire 1, divisé par 2 exposant 25, c'est-à-dire un nombre très très grand. 1 divisé par un nombre très très grand, c'est pratiquement nul. Et plus on considère de termes de cette suite, plus cette fraction va se rapprocher de 0. Donc, nous pouvons négliger cette puissance de 1 demi et ce qui reste à calculer, c'est moins 1 fois πR divisé par moins 1 demi, comme ceci. Les deux moins s'en vont, le 2 vient multiplier en haut et nous voyons que la longueur de cette spirale vaut à peu près 2 πR. Oui, mais 2 πR, c'est justement le périmètre de ce grand cercle de départ. Merci. Merci.